... Certains sont venus à petite foulée, d'autres en courant. Mais peu importe les éventuels obstacles qui se seraient dressés devant eux, ils n'auraient voulu pour rien au monde manquer cette première nuit des sports à Louvier. Le déroulement de la lundi des sports de Louvier, c'est de permettre aux gens qui n'ont pas l'habitude de faire du sport déjà premièrement, et deuxièmement, de permettre surtout de découvrir les installations de la commune et de faire vivre un petit peu notre commune. C'est complètement gratuit, que ce soit au niveau des infrastructures, au niveau des clubs. Les clubs, d'ailleurs, je les remercie de participer justement à cet événement. Et sans eux, on n'aurait pas, bien sûr, on n'aurait pas pu arriver à cet objectif. Et ce sont effectivement 25 clubs partenaires qui se sont investis sur cette soirée et sur sa préparation, épaulés par le service des sports de la ville et très vite rejoint par l'équipe du service jeunesse de Louvier. Qu'il s'agisse donc de sports individuels ou collectifs, le but était pour les participants de découvrir de nouvelles pratiques en se déplaçant sur les 16 sites dédiés à l'opération. Équipés en plus de leur basket et jogging, chacun s'est vu remettre un passeport attestant tampon à l'appui donné par les différents clubs rencontrés au cours de la soirée d'une participation accrue. Des lots furent ensuite remis pour récompenser les plus grands sportifs de l'événement. Au dire de tous, la nuit des sports numéro 2 est attendue de pied ferme. S'en suivront d'autres éditions, puisqu'une par trimestre est maintenant programmée.